Et le bonjour, je vais parler du prince William, du prince Harry et aussi du roi Charles. Vous avez sûrement entendu dire il y a quelques jours de cela que le prince William construisait des maisons, 24 maisons pour être précise, qu'il allait donner aux personnes sans abri. C'est une annonce qui a été faite hier, n'est-ce pas ? Ce qui est étonnant, c'est que c'est une annonce qui avait déjà été faite l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne comprend pas pourquoi il s'est annoncé une deuxième fois. On comprend très bien, parce que vu le succès des Invictus, il fallait que William, après avoir envoyé ses sbires, écrire des articles négatifs sur le prince Harry, il fallait qu'il mette quelque chose de positif pour lui, dont ils ont ressorti pour réchauffer une information qui avait été déjà donnée auparavant, en 2023. On savait qu'il allait construire ses maisons, ça a été reconfirmé. Par exemple, ils nous disaient en 2023, le prince William va construire 24 maisons qu'il va donner aux sans-abri. Et en 2024, ils disent, oui, il a été confirmé que le prince William donnerait ses 24 maisons aux sans-abri. En fait, c'est une confirmation de ce qui avait été dit auparavant. Il n'y avait pas vraiment de raison de l'annoncer, si ce n'est d'avoir des news positifs sur le prince William, alors qu'il recevait des critiques sur le fait qu'il refusait de mettre en avant le royaume qu'on avait fait la reine, de prioriser le royaume. En tout cas, il y avait quelque chose dans ce genre, dans la presse, on ne comprenait pas pourquoi il ne reprenait pas la charge des mains de son père, alors qu'il est jeune et son père avaient suivi un traitement pour le cancer. Donc du coup, au vu de la bonne presse qu'a le prince Harry, en tout cas dans le monde entier, aux États-Unis, les émissions sur les choses invictues sont très bien faites. Elles ne portent que sur les participants et non sur la vie privée du prince Harry. Et c'est comme ça aussi dans certains autres pays. Et du coup, quand l'équipe de prince William voit ça, c'est de la jalousie. Donc il faut mettre forcément quelque chose pour dénigrer le prince Harry et ça nous donne ça, n'est-ce pas ? Donc on n'est pas étonné. C'est une information qui avait été déjà annoncée il y a sept mois de cela, en 2023, qui reconfirmait aujourd'hui. On ne voit pas la nécessité de le reconfirmer, on va voir juste les résultats. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.